Salut à tous les petits amis youtube, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment bien démarrer dans Rennad from the Hashes Déjà quand vous avez fini de créer votre personnage, bien pensez à massacrer toutes les caisses à chaque fois que vous passez par l'endroit Parce que les caisses vont se régénérer très vite Et mine de rien au début, récupérer des pièces de récupération par foison, ça va être un petit peu compliqué Donc plus vous pouvez en récupérer directement, mieux ça sera Alors ici vous avez à avoir le choix de votre archétype Le problème c'est que cet archétype est souvent sous-estimé ou surestimé Pourquoi ? Parce que véritablement ça ne va changer qu'une seule chose, c'est votre pouvoir passif En effet tout ce qui est tenu, armes et modes que vous aurez gratuitement grâce au choix de la classe Importera peu, il y a même un moment dans le jeu où vous pourrez de toute façon avoir les différentes Comment dirais-je, avoir les différents pouvoirs des différents personnages Après il faut savoir comment les débloquer Alors pour bien choisir sa classe, le chasseur en fait C'est quelqu'un qui aura un passif pour être furtif Donc si vous voulez jouer en multijoueur et bourriné, ça ne servira à rien L'exculptiste est souvent présenté comme un healer Or moi véritablement et pour avoir fait pas mal d'heures de jeu Je peux vous dire qu'en fait c'est plus un mage Pourquoi ? Parce que son pouvoir passif va surtout vous permettre de récupérer très rapidement les modes Donc quelque part les magies qui sont associées à vos armes Et que vous allez pouvoir le faire Et enfin le gros boudrin qui est le baroudeur Lui son bonus de trait unique entre guillemets C'est de faire plus de dégâts au corps à corps Or dans le jeu c'est possible de faire un corps à corps Des bulles corps à corps c'est possible aussi mais c'est assez compliqué Donc c'est à vous de choisir véritablement la voie que vous préférez faire Entre ces trois là Alors ce jeu a beaucoup d'aléatoires certes Mais il a aussi des choses fixes Le service 13 par exemple Est quelque chose qui n'est pas aléatoire Et qui va être fixe Donc une fois que vous avez fini le tutoriel Grosso modo que vous allez activer Cette fameuse pierre Que vous avez récupéré votre coeur draconique Que vous avez récupéré un peu de stuff etc Vous allez voir que l'on peut trouver D'autres secrets dans le service 13 Qui peuvent être plus qu'appréciables Alors déjà Dans les conseils pour bien commencer Il ne faut pas oublier d'améliorer son matos le plus souvent possible D'avoir si possible un pouvoir sur chacune de ses armes Vous pouvez en placer une sur votre flingue Et sur votre arme à distance On va dire votre grosse arme à distance Mais vous n'aurez pas la possibilité de mettre de mode sur une arme au corps à corps Donc il faut bien récupérer ces deux modes là Essayez d'avoir un stuff qui est cohérent C'est à dire compatible Et ma foi Déjà si vous respectez ces préceptes Ça pourrait être sympa En plus de ça vous devez avoir suivant les boss ou toujours un petit peu sur vous Des consommables qui vont vous permettre de soigner certains types d'affliction Par exemple le saignement ça va être les bandages Par exemple les radiations ça va être le lourd Par exemple la pétrification ça va être le Je ne sais plus comment ça s'appelle Là je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire Mais bon vous allez les trouver assez rapidement Il faut toujours en avoir quelques-uns sur soi Et donc là on va voir le repère du fondateur Donc c'est vraiment le début du jeu J'ai juste de choisir ma classe Et c'est là je vais le faire avec vous Sans faire de coupe pour bien vous montrer Que c'est tout à fait simple et Comment dirais-je ? Rapide D'obtenir vos premiers points de talent Enfin vos premiers traits Donc quasiment des levels gratos Qui vous sont donnés si vous connaissez bien le jeu Et quand même pas mal de matos Enfin ou du moins du matos intéressant Donc là on vient de finir le tutoriel On vient d'allumer la pierre Et on arrive dans le repère du vieux Alors ici je viens de sortir du passage du fondateur Enfin pour aller trouver le bureau du fondateur Et là encore une fois C'est une partie fixe Vous aurez toujours ce même bunker Vous aurez toujours cette table devant vous Avec le tonique sireux Qui va vous être utile pour lutter contre certaines afflictions Et vous allez avoir cette carte d'accès du service 13 Ce qui est très important Ici vous cassez l'armoire Toujours pareil ça y sera tout le temps Vous allez monter les escaliers Bien penser à casser les caisses Qui peuvent vous ramener de la thune Ici vous avez un bouquin Qui est intéressant à lire Mais bon ici c'est pas le but Et vous allez récupérer du fer Pour pouvoir faire vos améliorations Et un premier complet Qui sera le complet du vagabond Alors le choix de l'armure Ça ça va dépendre de votre façon de jouer Parce que vous pouvez avoir D'ailleurs j'ai qu'un seul casque Vous pouvez avoir par exemple au début La tunique d'aventurier Le par-dessus du vagabond Ou celui de votre classe Le problème ça va être le poids Suivant le poids que vous allez avoir Vous n'aurez pas le même Comment dirais-je Les mêmes roulades Ou les mêmes choses Moi par exemple ici Je vais prendre le chasseur de trésors Et tunique d'aventure Pour avoir le plus d'objets En détruisant le décor Ça peut paraître con Mais au début c'est quand même bien pratique Donc une fois qu'on a fait ça On pourrait se dire Bon bah c'est bien Je pars à l'aventure Etc etc Mais non Parce que cette clé Que vous avez récupérée Il faut bien se souvenir Que vous pouvez vous en servir Dans justement le service 13 Et vous allez voir Qu'il y a toute une série De petites énigmes Dans le service 13 Qui vont vous amener Des jolies surprises Quand même Donc ici Quelle que soit votre classe Quel que soit le personnage Que vous avez pris On en est tous au même point Et donc on va commencer Par Donc ne pas oublier De casser toutes les caisses De tout l'environnement Encore une fois C'est pour récupérer du matos Ne pas oublier De passer aux Comment dirais-je Aux améliorations Le plus souvent possible Que ce soit pour améliorer Votre armure Quand vous l'avez trouvé Ou que ce soit pour améliorer Vos armes Si vous avez votre façon de jouer Vous allez le plus améliorer Les armes Ou les armures Dès qu'on va avoir 750 gold On retournera voir Miss Tinguette Désagréable Pour lui acheter Hop là Pour lui acheter Notre deuxième Notre deuxième trait Alors suivant la classe Que vous avez pris Vous en avez un Mais vous pourrez lui acheter Feu à volonté Ou marque des chasseurs Suivant ce que vous voulez prendre Feu à volonté En fait Et pas si bien que ça Parce qu'il y a beaucoup D'ennemis qui sont Surtout au début du jeu Qui sont assez immunisés au feu Donc il va se périmer A un moment ou un autre Donc un truc qui serait intéressant C'est marque des chasseurs Qui déjà vous ramène du critique Qui va marcher tout le temps Et qui en plus de ça Vous permet de détecter Les ennemis Donc du coup Ne pas oublier d'améliorer Le matos aussi Régulièrement C'est très simple Vous allez voir ce PNJ là Et il va vous permettre D'améliorer votre matos Mais en plus de ça Il faut savoir Qu'il va vous permettre aussi D'acheter Les Comment ça s'appelle D'acheter les objets Et d'acheter les armes De l'autre classe Si vous voulez prendre Le fusil à pompe Par exemple Vous pouvez très bien l'acheter Le fusil de chasse Ou le marteau de récupération C'est ici qu'on peut Les acheter C'est toujours sympa De pouvoir tester Voir le but Sur le but que vous voulez faire Ça peut être sympa De les avoir Bon Continuons notre tour Il faut A chaque fois que vous faites Un TP A chaque fois que vous mourrez Etc Les caisses reviennent Donc toujours penser A venir les démolir Ça peut aller vite Regardez Je me suis fait 3 fers Et 60 gold Grosso modo En plus de ça A chaque fois que vous Pareil Que vous revenez par ici Il faut passer A la mistinguette Parce qu'elle va vous vendre Du matos Donc là Elle me finit l'histoire Ok Je m'en fous Oui Tu le reverras plus On s'en fout Et on peut faire affaire Avec elle Et lui acheter du fer Pareil Au début de l'aventure Alors peut-être que plus tard Vous en foutrez Du fer Mais au début de l'aventure C'est vital D'essayer d'en récupérer Une grosse quantité Pour pouvoir améliorer Tout votre matos A 5 D'ailleurs puisqu'on parle De matos Il faut savoir Que toutes les armures Classiques Non mais pourquoi Je te parle pas toi Il faut savoir Que toutes les armures Classiques Ou toutes les armes Classiques Peuvent monter jusqu'au niveau 20 Les traits aussi D'ailleurs peuvent monter Jusqu'au niveau 20 Par contre Les armes de boss Que vous allez pouvoir Récupérer sur les boss Elles sont plus puissantes De base Donc ne pourront monter Que jusqu'au niveau 10 Donc ça c'est un truc A savoir Quand vous allez les augmenter Les armes de boss Ont d'ailleurs un mode intégré C'est un peu ce qui fait Leur problème Ensuite On a lui Alors lui Ce PNJ là Bon outre vous filer Un objet craqué C'est à dire de pouvoir vous heal Ce qui est quand même génial Il va pouvoir Vous vendre Tout ce qui est remède Tout ce qui est remède Et consommable Par exemple Si vous avez du saignement Il faudra prendre le bandage Si vous avez des brûlures Il va pouvoir prendre Le liquide réfrigérant Si vous avez De la putréfection Il faudra prendre Le tonic sireux Pour les radiations De mémoire C'est de l'eau lourde Et pour le dernier état J'ai un trou Donc je ne préfère pas Vous en dire plus Vous pouvez lui acheter Des potions de vie Vous pouvez lui acheter aussi Des caisses de munitions Ça peut servir aussi Suivant votre spé Etc Ou des buffs Que vous pourrez avoir Comme par exemple Au moins de la vitesse De déplacement Bon Ceci étant dit Voilà C'était la présentation Des PNJ Normalement Vous les avez vus Pendant le tutoriel Mais c'est important De rappeler A quoi ils servent Ensuite Commençons à parler Des choses Vraiment utiles Ici Ici on voit Qu'il y a Etage 1 Le commandement C'est là où on est Etage 2 Moins 1 C'est le réacteur C'est là où on est allé Comment dirais-je Servir Le service 13 En le rallumant Mais surtout Vous voyez Qu'il y a service 13 Et recherche Or nous Ce qui va nous intéresser C'est d'aller justement Au système de recherche Le système de recherche Il va être accessible Grâce à la carte Que l'on a récupéré Donc là C'était le réacteur Machin Vous pouvez aller casser Des caisses Mais bon Il n'y a pas grand chose Par contre Ici On va avoir Pas mal Une série d'énigmes En fait Très intéressante Pour récupérer des choses Déjà ici On va mettre la carte Hop Ce qui va nous débloquer Cette pièce Donc on pourrait se dire Ouais c'est cool J'ai eu la carte Ça m'a débloqué Un point de talent Qui est ici Voilà Et c'est tout Je vais reparler Des points de talent Après Et En fait Ce qui se passe C'est que déjà Vous avez des choses à casser Donc du fric à faire De la récup à faire C'est toujours ça de prix Ensuite Faites bien le tour De toutes les pièces Puisque Bon vous avez Un holoband ici Qui peut être intéressant Et du coup Vous chopez Savoir ancestral C'est toujours intéressant Encore une fois Tous les traits Peuvent être utiles On a un point Par exemple A faire Vous pouvez avoir Donc des bonus D'expérience Vous pouvez avoir des choses Et ici On va récupérer Un fusible Fusible Qui va bien sûr Nous être très utile Pour continuer A aller chercher Hop là Ne pas oublier De faire le tour De toutes les pièces Parce qu'ici justement Il y a des consommables Ça vous évitera De les acheter Une petite potion de vie Bon ça y en a On peut rien en faire Une petite potion de vie C'est toujours pratique Des consommables En plus Vous allez en consommer Justement Pas mal Il ne faut pas hésiter A en consommer Parce que ça peut vous permettre Vraiment Vous permettre d'aller plus loin Donc Une fois qu'on a fait Le B-2 Ce qui va se passer C'est qu'on va aller On pourrait se dire Ah bah c'est fini Mais non On a chopé un fusible Donc ce qui va se passer Est-ce que je me suis trompé d'endroit Non c'est un peu plus haut Combifurque C'est que là On va trouver Une pièce fermée Et là C'est chiant On se dit Mais qu'est-ce qu'il y a derrière On ne peut pas l'ouvrir Donc on va retourner Hop là De l'autre côté Puisque bon On a fini d'explorer Pour le moment ici Et on va aller Au B-3 Et tout ça Vous pouvez le faire Dès le début du jeu Là c'est un nouveau personnage J'ai strictement rien sur moi C'est vraiment La Comment dirais-je Pas la découverte Mais c'est vraiment Comme si je commençais le jeu Bon sauf que j'ai les connaissances du jeu Donc forcément Je vais récupérer Quelque chose de craqué Et c'est ça que je vais vous montrer En cette vidéo C'était le but Donc avec le fusible C'est là que ça va commencer A devenir tordu Et intéressant Vous devez Réactiver Hop là On va descendre déjà Au B-3 Et vous allez devoir Réactiver le panneau de fusible Qui est ici Entre parenthèses Mettre le fusible Quand il y a de l'eau par terre C'est plutôt Une mauvaise idée Mais bon passons Vous mettez le fusible Hop là Vous réactivez Le courant ici Voilà Une fois que vous avez réactivé Le courant ici Vous Hop là Vous mettez votre carte ici Voilà Clac Une fois que vous avez Bon vous ouvrez la porte Ça c'est important Voilà Et au lieu de partir fouiller Ce que vous allez faire C'est directement Hop là On va recouper le fusible ici Ce qui va nous permettre D'arrêter le ventilateur Qui était sur le côté Ce qui va nous donner accès A cette salle Qui encore une fois Va être remplie de choses Donc boîte de munitions Pour toujours servir Mais surtout le passe partout Du service 13 Vous récupérez des choses Donc très bien Cool Et vous allez pouvoir Après fouiller L'intégralité De ce niveau là Il y a pas mal de choses A trouver Il me semble De mémoire On va aller faire vite fait le tour Il me semble qu'il y a surtout Un trait à prendre Donc le fait de faire ça Bah forcément Ça vous donne un avantage Pour votre partie Ça vous simplifie un petit peu le jeu Mais vous allez voir Que c'est non négligeable De récupérer ces trucs là Là vous pouvez tout casser Alors il y a des traits aussi Vous pouvez en profiter Pendant que je casse tout Et que je récupère des thunes Parce que c'est ça qui va nous permettre Justement Avant de partir à l'aventure Comme je vous le disais De s'équiper d'un nouveau trait Parce que le but C'est de partir à l'aventure Avec deux traits Enfin avec deux modules Pardon On parlera des traits Juste un petit peu après Et justement Puisqu'on parle des traits Enfin je vais commencer par vous dire Qu'il y a des traits Qui sont débloquables En faisant des actions en jeu Par exemple Si vous mettez Comment ça s'appelle Si vous récupérez Enfin si vous partez en multijoueur Vous allez avoir des traits supplémentaires Je parle pas ici de traits De points de traits Mais bien de traits supplémentaires Vous pouvez gagner de Alors si vous ressuscitez souvent votre pote Vous pouvez gagner Comment ça s'appelle De Hop Allez je peux plus le faire du coup Bon c'est pas grave Le Vous pouvez Oui si vous ressuscitez souvent votre pote Vous pouvez avoir un nouveau trait Qui vous permet de ressusciter plus vite Et mine de rien Sur certains boss C'est très pratique Voir vital Sur Vous pouvez aussi récupérer Résistance au tir allié Si vous avez votre Personnel Enfin si vos alliés vous tirent souvent dessus Ça c'est plutôt inutile Honnêtement Le montez pas Ça sert à rien Pour la simple bonne raison Que les dégâts sur vous Vos alliés seront diminués de 75% Donc autant dire Que vous ne prendrez que 25% De leurs dégâts Bon A moins qu'ils ne fassent vraiment pas attention Ça sert à rien de le monter L'XP partagé Ça peut être pratique Pour récupérer certaines choses Bon ok Et le reste Donc Que vous allez pouvoir récupérer Comme ça Bref Il y a plein de petits traits A débloquer Qui peuvent être utiles Le mieux c'est de se mettre A un feu de camp Avec votre pote Et de vous tirer dessus l'un l'autre Et de vous ressusciter Vous tirer dessus l'un l'autre Et vous ressusciter Donc là On a récupéré Le passe partout Comme je vous le disais tout à l'heure Et on va retourner A la fameuse pièce Qui était Fermée D'ailleurs ici au passage On peut casser la vitre Et hop là Si elle veut bien Rentrer par là On trouve encore des morts Mais surtout Une petite boîte de munitions Des bandages Et on peut continuer Donc là vous voyez Que c'est le début de l'aventure Et je commence déjà à être Bah Un peu stuffé quoi Donc ça fait plaisir De ne pas partir à l'aventure Je ne sais plus si j'ai fouillé ou pas C'est pour ça que je re-regarde De ne pas partir à l'aventure En étant complètement à poil Ici Un truc qui avait explosé Il me semblait qu'il y avait une potion Ici Bon c'est pas grave Comme quoi Mon esprit me joue des tours Et on va aller Hop là A la porte qui était fermée Et on va utiliser Le fameux passe-partout Passe-partout Hop On utilise le passe-partout Hop là Et là On va pouvoir Ouvrir cette porte Et dans cette porte Vous allez trouver Bon des notes Qui sont toujours intéressants D'ailleurs D'ailleurs si vous voulez Les lire Vous pouvez appuyer sur X Pour le faire Et Hop Ça nous donne des débuts Enfin D'explications sur certaines choses Je ne vais pas spoiler Mais surtout Vous trouvez le pistolet mitrailleur Et le pistolet mitrailleur Qui en plus C'est déjà plus 1 Bah franchement Ça peut être intéressant De l'avoir C'est une arme très rapide Et puis ça vous fait toujours Une arme en plus Si vous voulez choisir votre matos Quand vous choisissez votre matos Donc déjà Voilà Je vous ai permis De voir une arme Supplementaire gratos Et maintenant On va parler De deux choses encore Avant de finir cette vidéo La première C'est l'amélioration du matos Et après On va parler De l'amélioration des traits Donc le Ou de l'achat du matos D'ailleurs aussi Donc la première chose C'est que là Normalement Si vous avez fait tout ça Bon j'ai que 687 Malheureusement Je n'ai pas la thune nécessaire Donc il faudrait que je fasse Un petit peu plus de thunes Mais ça Voilà Ça va faire partie du jeu De faire de la thune Donc bon Là je ne vais pas pouvoir Le faire directement Malheureusement Il me manque un tout petit peu De thunes Donc ce que je vais faire Et ce que vous pouvez faire aussi C'est revendre Tout ce qu'on vient de trouver Parce que ça vaut Un paquet de pognon Donc là C'est un choix Personnel à faire C'est soit vous voulez avoir Plus de matos au début Soit vous voulez Je n'aurais pas dû acheter le fer En fait Qu'elle me vendait Elle au début Mais bon Quelque part Moi j'aime bien avoir du fer Vous voyez J'ai encore chopé du fer Grâce à ma tenue Alors Oncle Reggie Ce qu'il peut faire C'est voir ce qu'il a à vendre Et je vais lui vendre des objets Donc la potion de vie Je vous déconseille de lui vendre Parce que vous en aurez sûrement besoin Par contre Si vous avez les 3 caisses de munitions Vous pouvez facilement L'en vendre une Ou deux Pour vous faire un petit peu Plus de fric Poussière de frénésie C'est pareil Moi perso Je ne m'en sers pas Donc on peut le vendre Le tonic cirue est très important Donc essayez plutôt de le garder Là on voit que j'ai 950 de gold C'est parfait J'en voulais juste 750 Donc on va pouvoir aller là bas C'est vrai que si j'avais eu plus J'aurais pu aussi améliorer directement mon matos Bon malheureusement Ce n'est pas le cas Hop Et là donc Comme je vous disais Quoi encore Ouais 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 Faisons affaire Et on va acheter Donc le premier trait Comme je vous disais Moi marque du chasseur Pour moi Est bien supérieur Au feu à volonté Ce qui vous permet Hop là Sur votre deuxième arme De mettre un module Donc par exemple Sur l'arme 2 points Puisque je l'avais mis là Hop Et du main Marque du chasseur Alors Les modules Comment il faut choisir Comment il faut choisir Ça va être simple C'est le module De votre arme principale Deut être le module Que vous voulez faire le plus souvent Ici par exemple J'ai pris le rat de guérison J'aurais pu inverser Et le module Que vous voulez faire le moins souvent Vous le mettez sur votre arme Dont vous allez moins vous servir Sachant que On ne peut pas mettre de module Sur les armes Au corps à corps Donc ça c'était vraiment Voilà Au moins pour avoir Un deuxième module Avant de partir C'est assez important Normalement Si vous avez fait le jeu Un peu comme moi Vous avez Bon après Il y a une part d'aléatoire Là pour le coup C'est Combien vous avez récupéré de fer On peut voir Que j'ai déjà récupéré 30 fer Ce qui est quand même Assez violent Donc je pourrais Augmenter mon armure de vagabond Si j'ai envie Ou augmenter Par exemple Mon fusil de défense On voit que le pistolet mitrailleur Est déjà plus un Le fusil de défense C'est ce que j'ai choisi D'améliorer dans le tuto Donc il est aussi plus un Donc on peut très bien D'ores et déjà Améliorer Améliorer Par exemple Le fusil de défense Hop là A deux Ça peut être bien Pourquoi c'est important Aussi d'améliorer Bon j'ai pas l'étude Pour faire le reste C'est important D'améliorer son arme Et son armure Parce que c'est ce qui va Vous permettre aussi De trouver plus de matos Pourquoi ? Parce qu'en fait Le matos Que vous allez trouver La difficulté du jeu aussi D'ailleurs Est déterminé Par Justement Le niveau De vos armes Et De vos Comment ça s'appelle Et de vos De votre armure Donc il faut vraiment Pas hésiter Au début Vous n'allez trouver Que du fer Si vous êtes Niveau 5 Globalement Je dis bien globalement Vous allez pouvoir Trouver du fer Forger Etc Etc Donc on a fini Plus ou moins Les secrets Enfin on a fini Les secrets du service 13 Oui On a fini De parler Des modules Voilà Donc maintenant On va parler Des traits Donc les traits Au début On en a pas beaucoup Faut pas non plus Abuser Déjà là On voit que Gratuitement J'ai récupéré Deux traits Donc ça peut Permettre de changer Vos stats Et au début En tout cas Moi ce que je vais Vous conseiller De monter C'est la vie Alors on peut monter Jusqu'au niveau 20 Mais rien ne vous empêche De monter D'ores et déjà Alors moi j'aime bien Au début En tout cas Essayer d'atteindre Assez rapidement 10 en vitalité Et 10 en endurance Les autres Les autres traits Que vous allez débloquer Vous allez voir On en débloque A chaque boss On en débloque plein C'est intéressant Mais c'est pas Ce qui va vous donner Comment dirais-je Ce qui va vous donner Le plus de De bonus Sur le long terme Alors que la vie Et l'endurance Vous aurez toujours besoin Et peut-être pas Pas forcément Les monter à fond Dans tous les builds Mais en tout cas Pour votre premier run Je vous conseille Fortement De monter cela Donc le choix De l'armure Alors le choix De l'armure Ça va dépendre aussi Du comment vous aimez Bouger Ici par exemple On voit que je suis En poids léger Alors quand vous êtes sur I Vous appuyez sur R Et là vous avez Vos statistiques Qui apparaissent Vos protections Contre le saignement Le feu La pétrification Les radiations La corrosion Et la foudre D'ailleurs le dernier état C'est foudre C'est ce qui stun Mais je ne me souviens plus De l'objet qui permet De l'enlever J'ai un petit trou de mémoire Vous avez vos attaques Vous avez votre divers Votre santé Et l'évaluation De la zone actuelle Par exemple ici On voit que l'attaque Est bonne Puisque c'est un petit Losange blanc Mais on voit que ma défense Est pas assez bonne En même temps Il me manque une pièce De stuff Hop Donc forcément C'était Voilà Mais moi je vais essayer D'avoir la tenue de vagabond Pour avoir Comment dirais-je Le 3 pièces rapidement D'ailleurs c'est marrant Parce qu'il me met Les 3 pièces Le bonus 3 pièces Alors que je ne devrais pas l'avoir Bon bref C'est pas grave Le matos va vous filer Un passif Qui peut être plus ou moins intéressant Lui par exemple Le pacte de sang Ça vous permet de recharger Vos modules plus vite C'est ce qu'on a avec le dock Ça c'est moi C'est parce que j'aime bien le dock Enfin le dock L'ex cultiste Que je prends ça Mais où je voulais en venir Avec tout ça Hop Oui donc l'armure Le truc c'est Quand vous êtes en armure légère Donc avec un poids léger Vous allez vous déplacer plus vite Vous allez consommer moins d'endurance Pour vous déplacer Et vous allez faire des rouleurs Des rouleades plus loin Ça peut paraître anecdotique Mais dans certains combats Ça sera vraiment utile Ne pas oublier aussi D'affecter Vos Dans vos raccourcis Vos Comment ça s'appelle Tout simplement Vos Votre stuff Hop Pour être sûr De l'avoir à disposition Et les bandages Dans le 2 Voilà Moi généralement C'est ce que je prends au début Heal, bandage Anti-pétrification Et munitions La munition Après vous pouvez la changer Par autre chose Ça c'est à vous de voir Donc voilà Après quand vous allez jouer Je vais faire un petit peu De gameplay et d'exploration Pour finir cette vidéo Donc déjà si cette vidéo vous a plu Et de guide N'hésitez pas à mettre un pouce up A me le dire dans les commentaires Pour savoir si j'en ferai d'autres Pour vous donner d'autres secrets Parce que effectivement Ce jeu regorge De secrets Et de petites astuces Ne serait-ce que pour avoir Certains objets C'est pas forcément évident Il faut savoir récupérer l'objet Après il y a une part d'aléatoire aussi Et savoir la donner A la bonne personne D'ailleurs Vous pouvez réinitialiser Votre partie Et je vous conseille de le faire Pour l'acte 1 en tout cas De refaire plusieurs fois l'acte 1 Avant de passer à l'acte 2 Pour être sûr d'avoir le matos Et d'avoir battu Pas les 5 boss Parce que là Il faudrait reset Beaucoup plus de fois Ou alors avoir de la chance Mais plus de Comment ça s'appelle Il faut que je fasse attention Parce que je suis pas sur mon main Mais plus Au moins d'avoir fait quelques-uns Pour voir les événements Que vous allez avoir Par exemple Au début du jeu Enfin Au cours du premier level On a très souvent Le vieux dans l'hélicoptère Si vous parlez Si vous faites tous ces dialogues Il va vous donner Une amulette Qui peut être très pratique Voilà L'aléatoire commence ici A partir d'ici Le monde est aléatoire Et on ne sait plus vraiment Ce que l'on va avoir Donc voilà Après c'est à vous de voir Comment vous voulez jouer Ce que vous allez faire Toujours utiliser bien C'est Alors là Le pistolet mitrailleur Au début il est génial Le MP5 C'est pour ça C'est pour ça que si vous le récupérez Au départ Ça peut être vraiment très pratique Alors Vous pouvez avoir des munitions Donc quand tu as les monstres Vous allez pouvoir avoir des munitions De votre fusil On va dire Et votre démunition de flingue Un peu comme si on jouait A Warframe Ne pas oublier De tout looter au maximum Le faire comme j'ai dit Ça permet De Hop là D'améliorer son matos Donc surtout Ne pas oublier De le changer Vous pouvez tout à fait Explorer silencieusement Et leur arriver dans le dos Pour pas avoir à les tuer Ça c'est plus le côté chasseur C'est tout à fait faisable J'ai testé avec le perso Ça marche très très bien Généralement Vous allez avoir Plutôt Au début du jeu Dans tous les runs Que j'ai fait jusqu'à présent Vous allez voir que dans celui là Ça va pas marcher Vous allez trouver des livres De compétences assez rapidement Donc essayez vraiment De tout explorer Et de tout faire Voilà Je pense qu'on va finir là Pour cette première vidéo D'explications Et de conseils Pour faire le jeu Et de secrets aussi Puisque mine de rien C'est comment bien commencer le jeu Et aussi Tous les secrets Du Service 13 Hop là Hop là J'aurais bien aimé Hop là Vous Tuez ça D'ailleurs Ouais non On voit que là Alors autre chose à savoir aussi Pendant que j'y suis Les modules Les modules Vous voyez qui se remplissent Au fur et à mesure C'est suivant les dégâts Que vous faites Donc plus vous avez Merde Tu m'énerves toi Tiens Je vous mets dans ta tête Plus vous faites de dégâts Plus ça va se remplir rapidement Puis après Suivant le matos que vous avez Suivant les choses que vous avez Ça va se remplir Hop là Je suis arrivé en sneak derrière Hop Ah 122 points de dégâts Dans sa gueule Ça marche toujours pas mal Donc voilà Surtout bien penser à tout récupérer Et à faire en sorte Justement De tout prendre Et c'est comme ça Bah vous allez progresser En explorant de plus en plus loin En explorant vraiment Tous les passages Donc là on voit Que j'ai pratiquement tout fait Vous allez récupérer Le plus de choses Possible Bref Cette vidéo est déjà Trop longue J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me poser Vos questions Et vos remarques Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous voulez en voir d'autres Parce que Moi je commence à bien connaître le jeu Donc les secrets En tout cas au moins De l'acte 1 et de l'acte 2 Je pense tous les connaître Donc je pourrais vous faire des vidéos Là dessus Si ça vous intéresse Et voilà Moi j'espère que ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Que ce soit sur la Nantes Ou sur un autre jeu Bye bye Métis amis YouTube Sous-titres par Juanfrance